Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je suis Congolais, Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Les Rwandais payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis Congolais, Kabila nous tue. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonjour, bonjour, bonsoir partout au Place Mouzali. Bienvenue à Vérité Libère. Vérité Libère, les Alli, émission où les Alli peuvent permettre de bien comprendre ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Pour comprendre la vérité et la responsabilité, il y a un homme politique qui a dit comment échouer, comment conduire les Congolais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout hier, on parlait sur la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, les Alli villes où il y a une ville de Kinshasa, la belle. Et tous les encore, la ville de Nabiso, la Matadi, la Boma, la Lubumbashi, la Kananga, la Bajimai, la ville de Belé. Comment ils ont acquis à l'époque, après l'indépendance et aujourd'hui, comment est-ce qu'il est commis ? Je prends juste le cas, il y a une ville de Kinshasa parce que toutes ces villes-là, ils ont copié l'image de la ville de Kinshasa. Je veux parler de Kinshasa parce que Kinshasa, il y a une fenêtre, il y a une porte ou encore, si je peux dire porte ou fenêtre, il y a une ville de Kinshasa. Il y a une miroir de la ville de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire que ce qui est au moins Kinshasa, directement le moins la tinha où il y a une image de Kinshasa. Il y a encore une image de Kinshasa, où il y a une autre ville de Kinshasa, où il y a encore une autre cidade, où il y a une ville de Kinshasa. 268 000 et 350 dollars. Voilà, il y a eu la Kinshasa pendant 10 ans. Mais, aujourd'hui, en 2016, le Kinshasa a vu la Kinshasa. Il y a eu la Kinshasa et le Kinshasa. Il y a eu la Kinshasa. 262 000, 336 000 et 835 000 euros. Avec des virgules de poussière, 403 centimes, des dollars américains. Mais, la ville de Kinshasa est dirigée par ces messieurs, André Kimbouta. André Kimbouta, aujourd'hui, a sa vie, gouvernait la ville de Kinshasa. Mais, il y a eu la Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a réalisé pour épargner la congolais de la maladie, de la microbe, de l'épidémité ? Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est connue de tout le monde. Il y a eu la microbe, la saleté, la poubelle, les autres, mais partout, jusqu'à la dépose. Dans la ville centrale de la Kinshasa, vous trouverez la poubelle. Dans plein centre-ville, dans le grand marché, et devant un grand restaurant, et aussi un livreur. Il y a eu la catégorie de l'eau pour lire. Il y a eu la saleté, l'épidémie, l'épidémie de la poubelle, la maladie, la maladie, la maladie, la maladie, la maladie, la diarrhée, la rouge, tout ça, il y a eu la même chose. Pourquoi ? Parce que la saleté, il y a eu la Kinshasa. Alors, il y a eu la Kinshasa. Et là où il est ? Entre guillemets, il n'y a pas eu la gouverneur, mais nous savons comment il y a eu la baisseur. Il y a eu la baisseur. Il y a eu la baisseur, il y a eu la baisseur. Il y a eu la baisseur, il y a eu la baisseur. Il y a eu la baisseur, il y a eu la baisseur. Il y a eu la baisseur, il y a eu la baisseur. Il y a eu la baisseur, il y a eu la baisseur. Il y a eu la baisseur, il y a eu la baisseur. C'est la même chose que la Kinshasa. André Kimbouta a été nommée à la place d'être votée. Parce que même si il va voter où la ville de Kinshasa, il n'y a pas parlé. Il va aussi demander à M. Kimbouta à démissionner parce qu'il n'a pas une vision. Il a dirigé cette ville pendant des années, une de cinq ans. Et M. Kimbouta aujourd'hui disant qu'est-ce qu'il a fait dans la ville de Kinshasa ? A-t-il une vision pour la ville de Kinshasa ? Malgré tout ce qui se passe dans Kinshasa. M. Kimbouta aujourd'hui achète des maisons partout. A Zalikosou, il y a eu partout dans la ville de Kinshasa. M. Kimbouta en France, dans l'île de France, dans Paris. A Zalikosou, il y a eu des problèmes. A Zalikosou, il y a eu aussi. Aujourd'hui, A Zalikosou, il y a eu des villes à l'île. Ils achètent des maisons dans le prix à 200 000, à 300 000, à 400 000, à 500 000, à 1 million. Mais pourquoi ces gens... A Zalikosou, il y a eu des membres de Kinshasa. C'est ça qui dérange aussi les Congolais. On doit se poser des questions. Pourquoi tous ces gens... A Zalikosou, et même l'opposition ne dit rien. Sont-ils tous complices ou pas ? Pourquoi l'opposition demande seulement qu'il faut échanger ? Lorsqu'il m'a demandé si la... Mais lorsqu'ils m'ont ajouté pouvoir, c'était l'opposition... A Zalikosou, il m'a accompagné. Il m'a accompagné. Il m'a accompagné. Il m'a accompagné. C'est pour nous dire que l'opposition accompagne le pouvoir. Comme dernièrement, où l'on a Kimbouta lui-même disait que non, qu'il a dépité beaucoup d'opposition 46 000. Non, vous comprenez que nous vivons dans un monde où le mal est consommé. Il va faire le peuple et l'abé. Il n'y a pas un pouvoir, mais l'opposition. alors nous avons des personnes comme qu'il doit alors qu'ils moutent à plus ou moins c'est dj nabij naï si c'était quelqu'un qui avait une vision moi on a beaucoup en aviso à l'inqui peut-être qu'on trouver solution pour la cour aussi c'est d'abord premièrement problème est ma poubelle mais ça gêne tellement les gens les gens ne vivent plus d'être pas au pouf gratuitement parce qu'elle on ne dit pas alors que vous avez la belle ville vous avez la belle vie du tout pardon mais m'a toujours vivre à ça mon quartier nabij naïza propre mais ailleurs c'est sale 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 mais pourquoi alors que ce qui a moutilé moutalina mettre fin n'a pas le mort mais ce n'est pas aussi difficile ça demande qu'il ait l'argent mais parce que la ville de kinshasa a un budget énorme mais qui peut qu'on résoudre un problème je prends par exemple exemple la visite nous à l'arrivée assinération assinération avec récupération d'énergie visite moi l'assinération avec l'équipération des idées d'énergie les appuis une ouio dans l'eau parce qu'il paraît justement à ma poubelle dans un combat poubelle l'on n'a récit qu'à un moment tout m'a pas transformé à la matière d'énergie et vous dit qu'au bout à qu'on voit une côté comme la ville à kinshasa moi il faut distribuer un mot et pas bâle entreprise ou encore nababa mababa ma partitier un tout ça s'appelle toujours apporter l'argent à la ville à kinshasa et aussi toujours n'a quatre c'est une ou la bourgure créé l'eau chaude le show économique fournit et en eau nabat domicile yabato mais pourquoi avec une bouteille manque cette vision Toujours dans le cas, il y a une nouvelle génération qui a coûté 60 millions, 60 millions qui prend 60 mille tonnes par an à poubelle. Il y a 180 000 habitants, mais il faudrait comprendre que la ville de Kinshasa a plus de 12 millions d'habitants, mais la consommation, il y a 180 000 habitants dans l'Europe, mais à Kinshasa, c'est différent. Parce qu'ici, consommation, par rapport à la ville de Kinshasa, c'est moins d'un. Et cette usine a coûté 60 millions parce que, vous devez savoir qu'ici, le salaire est différent de Kinshasa. Ils sont payés de 1100$, de 1100€ au-delà, jusqu'à 4000€. Et même en plus, il y a 5000€. Ce qui fait qu'à Kinshasa, le salaire est à 100$, à 50$. Donc, on ne peut pas revenir dans le même coût qu'on a tenu à Kinshasa. Alors, cette usine-là, ce qui nous a tenu à Kinshasa, ça a mis ça tout bien, ça peut résoudre les problèmes qu'on a congolais. Premièrement, il faut créer un emploi. Et deuxièmement, il faut baisser la maladie à Kinshasa. Ça va résoudre les problèmes des congolais à Kinshasa. Mais je vous laisse juste suivre. L'image de l'image de la Kinshasa, il faut revenir juste après. Historiquement, notre région a été pionnière en matière de modernisation du traitement des déchets ménagers. Dans les années 30, nous avons démarré avec une carriole. Mais depuis, nos poubelles ainsi que la manière de les traiter ont considérablement évolué. Aujourd'hui, chaque habitant produit un peu plus d'un kilo de déchets ménagers par jour. Et nous avons adapté notre outil industriel avec la mise en service de nouvelles usines en 2008. Elle vient en complément du centre de tri des déchets ménagers des collectes sélectives. A l'origine du projet BGVAL, nous avons défini les besoins. Et nous avons choisi un procédé particulièrement fiable et performant. Bien évidemment, nous avons intégré pleinement les exigences légitimes des populations sur la qualité du traitement des rejets. Alors, comme prévu, la construction s'est déroulée sur 18 mois. Et le budget initial a été intégralement respecté. 170 communes de la Beauce, du Pithivray, de la Vallée du Loin ont financé la construction de cette nouvelle usine. Nous avons choisi la technologie de l'incinération qui permet de traiter au jour le jour l'élimination des déchets ménagers et industriels. De plus, l'énergie dégagée par la combustion est valorisée en chaleur et en électricité. Enfin, et c'est essentiel, les contrôles des gaz de combustion et de rejet sont placés ici à un niveau élevé de qualité et de rigueur. Le centre de tri reste bien sûr au cœur de la nouvelle organisation. Nous recevons en moyenne 8000 tonnes de matière par an. 5500 tonnes sont constituées de papiers, de journaux, magazines, de cartons. Ils redeviennent des papiers et des cartons. Nous trions les plastiques en deux catégories, des clairs et des colorés. Ils redeviennent des matières premières pour fabriquer des bouteilles, des mobiliers de jardin, du textile. Nous trions et revendons aussi des briques alimentaires, de l'acier et de l'aluminium. Le centre de tri envoie 30 personnes à temps complet. Il est à noter que l'essentiel de ce personnel est en insertion. Le challenge BGVAL est de conjuguer qualité architecturale et économie du projet pour créer une nouvelle image de modernité, de qualité, de propreté et d'économie. Afin d'atténuer l'effet de masse de cette usine, nous avons créé un premier plan sombre au gabarit des bosquets environnants et à échelle humaine. Le deuxième plan, plus clair, se fondera dans les couleurs du ciel. Ce site se caractérise par son importance. Il y a un centre de tri, une usine de valorisation, des ateliers, des bureaux, il y aura des visiteurs. Nous avons donc souhaité créer une unité grâce aux matériaux et nous avons aussi souhaité le sécuriser au maximum, notamment en séparant les flux, piétons, voitures et camions. Le traitement des déchets ménagers se décompose en quatre phases. La phase de réception, la phase de combustion, la phase de valorisation énergétique et la phase de traitement des fumées. La construction du nouveau CVE de Pithivier a été réalisée par un groupement d'entreprises dont Innova France était le mandataire. La première pierre a été posée le 5 janvier 2007. La construction a duré un an et demi et s'est déroulée en deux phases. D'abord, les fondations et le gros œuvre du génie civil. Ensuite, l'installation de tous les équipements de procédés, y compris le système intégré de contrôle commande. La structure métallique qui supporte l'ensemble des équipements représente plus de 600 tonnes d'acier. Le raccordement de tous les appareils électriques et de tous les instruments de contrôle, c'est plus de 100 km de câbles. Ensuite, nous avons procédé à la mise en service, d'abord par un réglage des équipements, ensuite par une montée en régime de l'installation. L'événement marquant de cette mise en service, c'est bien sûr le premier feu, le 15 septembre 2008, lorsque les premiers déchets se sont enflammés sur la grille du four de la ligne 1. Après deux mois d'observation en marche industrielle, les essais de performance ont permis de confirmer le bon fonctionnement de l'installation et sa réception a été prononcée fin janvier 2009. Après la phase de construction, l'équipe d'exploitation peut prendre en charge les installations. Les déchets sont réceptionnés dans la fosse de 4000 m3, situés dans le hall de déchargement, maintenus en dépression pour éviter les odeurs. Ceci grâce à l'aspiration de l'air de combustion. Un grappin de 900 kg alimente les deux lignes d'incinération. Les ordures ménagères sont incinérées sur une grille de combustion à la température de 1100 degrés. La réglementation demande une température de 850 degrés pendant deux secondes. Le temps de séjour des déchets dans le four étant d'environ une heure. Chaque ligne d'incinération traite 4 tonneurs de déchets. Les mâches-paires résidus de la combustion sont récupérées puis évacuées vers une zone de maturation. Ils seront recyclés en tant que rangs en blé ou sous couches routières. Pour traiter les oxydes d'azote, nous injectons de l'ammoniade dans la zone de post-combustion. Le but de la chaudière est d'abaisser la température des gaz de 1100 degrés à 200 degrés. En transformant de l'eau injectée à 130 degrés en vapeur à 380 degrés 40 bar. Et finalement, en sortie de chaudière, nous injectons différents réactifs, coque de linique et bicarbonate de sodium, pour capter l'ensemble des polluants, y compris les dioxydes, les métaux lourds et l'acide chlorhydrique. Le résultat de cette opération est capté dans le filtre à manche. Ce sont les réfumes. Le centre de valorisation énergétique de Pitivier est équipé d'un traitement de fumée sec. C'est la meilleure technologie existante. Ce type de traitement des fumées possède deux avantages fondamentaux. Le premier est qu'il n'y a pas de rejet à queue industriel. Et le deuxième est qu'il n'y a pas d'apparition de panache. En ce qui concerne l'eau, l'ensemble des rejets industriels est recyclé sur le process. C'est ce qu'on appelle le zéro rejet industriel au milieu naturel. Pour les eaux de pluie, elles sont récupérées, pré-traitées et rejetées au milieu naturel. Les résidus d'épuration des fumées, qui représentent de l'ordre de 4 kg pour 100 kg d'endus emménagers incinérés, sont stockés en centre d'enfouissement technique de classe 1 pour un confinement long terme. Pour vérifier le respect des normes, un ensemble de contrôles en continu a été mis en place sur l'usine de Pitivier. Il s'agit du contrôle des rejets à queue et du contrôle des rejets gazeux. L'ensemble des analyseurs en continu a été doublé pour assurer la fiabilité du contrôle. A Bégeval, non seulement les déchets sont traités, mais ils sont aussi valorisés. Et ici, vous avez les mâches fer qui sont utilisées en sous-bassement routier. Les fumées issues de la combustion passent à travers une chaudière qui produit de la vapeur. Cette vapeur est utilisée pour moitié par la malterie et pour moitié est dirigée vers une turbine qui produit de l'électricité. Mais plus important, nous disposons avec ces déchets une énergie permanente et renouvelable, économisant ainsi chaque année plusieurs milliers de tonnes de fioul. Et bien voilà, l'usine nouvelle Bégeval, qu'on doit plus précisément appeler centre de valorisation énergétique, est entrée en fonction et est apte à traiter 64 000 tonnes de déchets par an. C'est un process innovant qui minimise le coût de traitement, ce qui permet aussi aux syndicats de jouer pleinement son rôle de service public, de traitement des déchets ménagers et assimilés. Et enfin, d'un point de vue environnemental, Bégeval, qui est en cours de certification ISO 14001, place résolument la région dans la perspective du développement durable et du Grenelle, grâce à une maîtrise assurée de la qualité des rejets et à une valorisation maximale de nos déchets. Donc, on va commencer à demander comment elle peut se transformer ainsi. Voilà, qui est en cours de l'usine, où elle est en cours de l'usine, comment elle peut se transformer son document, où elle peut se présenter. Comment cette usine se transforme pour la énergie, comment elle a créé un emploi. Donc, Kinbuta n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas de vision. Donc Kinbuta doit démissionner, ou encore, Il ne faut pas pousser à démissionner, sinon ils sont tous les mêmes. Donc, je vais te parler aussi sur le problème des transports. La ville de Kinshasa a une responsabilité, il y a qu'offrir éducation et transport. Mais toujours, il y a un transport. À Kinshasa, il y a un transport en commun et il n'est pas contrôlé. Il y a un accident. La plupart des chauffeurs, les conducteurs, ils ont une voiture, ils ont permis. Alors, que nous pouvons faire mieux? L'État congolaire peut s'investir aussi pour créer un transport fiable et efficace. Parce qu'ici, en Europe, je prends la ville de France, la ville de Paris, la ville de Paris, la province de Tamango. Il faut développer un moyen de transport. Il y a un transport, il y a un tram, il y a un tram, il y a un aussi efficace. Il faut mettre les aliments, mais efficace par rapport même à un bus. Parce qu'ils en ont retardé. Il est tellement ponctuel que ils ont dit que le statut d'un besoin de la population européenne. Pourquoi pas adopter ça aussi chez nous? Parce qu'ils n'oublient pas aussi à Kinshasa, un tram existant à Gombe. Vers les années 60, un tram existant à Gombe. Le monde ne va pas tracer, il y a un tram, il y a un tram, il y a un tram. Il y a un tram qui est un tram, il y a un transport, tout ça. Ça existait, ça existe encore. mais pourquoi Kimbouta n'a pas pu développer avec ses budgets ? Les budgets, c'est de créer des trames. J'ai toujours l'exemple, parce qu'il y a une ville en France, il y a des trames qui ont traversé quatre communes, et ça coûtait 110 millions. Il y a 110 millions, il y a 20 des rames, donc il y a 20 des rames, et les trames, il y a 110 millions, c'est-à-dire qu'il y a une ville, il y a des trames qui ont créé un parc, un passage, il y a des trames qui ont modifié, toutes ces modifications, il y a des trames qui ont dévié, les paysages et les villes ont changé par 110 millions. Alors, pourquoi pas aussi le créer chez nous ? Ça peut toujours apporter des travaux chez nous, mais lorsque nous avons une classe politique pourrie, avec les dirigeants compétents, comme nous avons toujours dit, on peut comprendre que le pays ne peut rien faire, on peut comprendre que ces hommes politiques ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont aucune intention. Alors, si ma chef, la maman, l'objet qu'il n'a pas l'intention à bien, pourquoi laissez-vous encore ces gens qui veulent de l'argent, chaque jour, à tout moment, pour rester à la tête des institutions du Congo ? Et je demanderai aussi la députée de la ville de Kinshasa. Alors, où est-ce que vous comprenez que le pays est en danger ? Que les personnes qui dirigent cette ville, ou encore la province, la ville de Montréal, est-ce que vous comprenez que tous les dirigés sont incapables ? Parce que beaucoup de monde a toujours la tête de la ville de Kinshasa, je prends la commune de Limba, et je parle de la commune de Limba, je parle de la commune de Limba en Europe, dans le 26ème siècle. Vous comprenez que la Limba, la classe, alors que la ville de Limba, la commune de Limba, est réputée comme une ville intellectuelle qui allait former même des luttes à Congo. Mais aujourd'hui, je parle pour comprendre que les personnes qui dirigent ces pays, vraiment basali n'a même sens qu'ils sautent ils veulent des choses à travers c'est pour ça que nous sommes là pour essayer d'échanger les choses dénoncer ce qui se passe et m'a bien amour qu'en abissot comprenez quand même qu'aujourd'hui à kinshasa les gens à ma commune on se souder je prends seulement à kinshasa à toute la ville de kinshasa au fond la robinie des fois le monde m'a belé à rouge et vignes comme dernièrement en regardant la télé la qu'est-ce qu'il soit et qu'un ministre à la barre au portée par le gouvernement qui dit qu'il avait c'est mais comment pouvez-vous au sein d'essayer qu'il n'a pas de manière donc et à l'occultat c'est achi et à l'occultat et là c'est faux et c'est faux comment est-il possible que les communes d'être dirigés par des personnes ainsi et puis comme le réveillez vous conscience s'il est fait ça nous qui vivons ici dans l'extérieur du congo la bambou à autre femme et nous voyons comment la pire pour la sénégale où les personnes les gens matin une qui est mais comment sont organisés pour la maman comment ça nous a construit une maman ou comment la maman école les années comme les années militées mais mazali n'a bon montant la zaleine coton à la coup on dit ça mais pourquoi pas la biseau tout en libre accès de l'inzernière va docteur banane banane et les mêmes sont un capable de structurer chez nous nous sommes un capable de discipliner chez nous nous sommes un capable de montrer et de donner la voie à tout le monde c'est là que moi je dis que nous avons un problème si nous que c'est prendre en charge des signes de s'organiser des signes nous ne comprenons pas que nous avons un problème n'a pas une politique n'a le saut on n'a pas avancé parce que la politique et les structures les amis structure il ya un pays c'est la politique qui permet qu'un pays se développe c'est la politique qui forme la population c'est la politique qui orientent et le peuple mais lorsque la politique ils ont beaucoup faim on peut rien faire c'est pour ça que nous toujours avec vous nous devons être unis nous devons comprendre et aller qu'on n'a qu'un cas passe de sauter femme basse mabé outil pour essayer de sortir la 4e problème on a souvent qu'elle a vu la kinshasa comment on a battu à l'écarté qui ne vit la j'essaie à manger avec ça ça devient difficile et a tellement pas si qu'il ne sait pas pour manger donc ce qui allait la journée pour la benediction alors que les anormales on tourne au niveau là la main à la régrée et c'est qu'il va manger demain matin il ne sait pas c'est là que l'homme devient faible c'est pour ça que base au courant du soir comme on lève facilement parce que nous ne savons pas comment et quoi en manger demain donc et l'opposition et le pouvoir sont complices ces destructions yambo canabiso et vous allez comprendre que comment est-il possible l'opposition ne pousse pas ces gens ou les pouvoirs qui dirigent nos pays pas comme aptes d'envoyer les comulas à l'école de construire les hôpitaux les écoles et former le peuple de leur manger du travail au peuple comment sont-ils incapables alors que nous vivons dans des pays ici l'europe où besoin n'a rien soutenir suite comme on dit m'a bien amoureux et les appauvres les nôtres riches mais nous sommes capables vous donner à manger au congolais est-ce qu'il m'a mené les mappées qui sera par moi et pourquoi m'a mené les fois que tu savons pas alors que d'autres pays africains sont bouqués la sénégale manger c'est rien à manger c'est rien n'a pas mali alors que maliens ils sont pauvres que nous et pourquoi cela donc comprenez qu'actuellement nous avons toute une obligation de former notre nouvelle génération les formes et l'europe au diriger congo demain c'est le moment pour nous si nous le laissons nous allons nous perdre mais je vous propose encore suivre ces documents de mon avis des ou et à tram que je vous ai proposé de dire qu'avec juste 110 millions on peut construire mais au congo peut-être on peut diviser ses budgets par deux ou par trois parce qu'est ici en europe où il y avait une amoureuse et l'évêque et abisso même dix fois et l'évêque dix fois qu'il faut diviser ça aussi dix fois donc c'est à dire qu'il y avait 15 10 millions et traverser quatre communes et à la ma si ma etis victoire et je puis dire ok bien et que tout n'a dit là la ma paysage va pas donc tout ça est parce que un tram par park n'a pas un parc non dans une voiture non tiki dans un parking n'a vraiment privé aux états même là mme sur qu'il est là non au cotis voilà et moi les transports au facile au plus facilement et que d'une n barbouteillage d'une aussi et que vous êtes joues à probermer et à transports à kinshasa mais ces gens n'ont pas cette vision dont c'est arrivé même encore je prends encore ce message qu'on parce que n'oubliez pas que la ville de Kinshasa, sur son budget, il y a 262 millions au bazar. Il y a une partie du gouvernement qui débloque ça via le ministère du yurbanisme. Il y a des ministères qui sont les mêmes personnes qui sont là pour voler parce que lui, dernièrement, il a vendu le patrimoine à l'État, à part l'Indien, à 10,5 millions de dollars américains, où il a versé 800 millions à caisses à l'État pour épartir cet argent. Donc comprenez que les politiciens tongolais ont le droit de faire n'importe quoi parce que ce sont des personnes mal intentionnelles, qui n'ont pas de vision mal indiquée, pas de base et pas de morale. Donc, ce ne sont pas des gens comme nous, ce sont des gens qui sont différents. parce que je ne sais pas comment dire ça. Donc, je fais planotage et ce sont des terroristes, si je peux me permettre à dire ça. Donc voilà, c'est le même monsieur aussi, je ne sais pas comment dire ça. Donc, c'est toujours des personnes méchantes qui arrivent facilement à diriger ce pays. au moins où les gens honnêtes, clairs, je ne sais pas comment dire ça. Donc, comprenez que nous, nous sommes là pour dénoncer tout ce qui ne s'est pas chez nous et proposer ce que nous, nous pouvons faire. Merci beaucoup. Restez ma numéro Nabiso, La Liberté libère, vous partagez surtout vos abonnés. Donc, cliquez juste abonner et partagez. Merci beaucoup, à très bientôt. Les Congos AL News, première chaîne d'info. Je suis Congolais, Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Les Rwandais payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis Congolais, Kabila nous tue. Les Congo AL News, première chaîne d'info.